Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Monthly Report. Ce mois-ci, nous allons à nouveau faire le plein d'informations et nous commençons tout de suite avec l'IA Combat. Nous commençons donc avec cette équipe qui a terminé les premières étapes du comportement de reddition, mentionnée le mois dernier. Dans leur comportement de combat normal, les PNG vont essayer de trouver des boîtes de munitions et dans le futur demander de l'aide à des amis ou ramasser des armes par terre. S'ils se retrouvent acculés, ils vont essayer de se tenir à distance des zones de combat et de survivre autant qu'ils peuvent. L'équipe a commencé à implémenter les bases pour les traits de personnages. Premièrement, cette fonctionnalité révèle la capacité du trait sélectionné dans l'éditeur de talent et de compétences de personnages. Les designers peuvent ensuite assigner des traits à des modèles qui sont eux-mêmes assignés ensuite à des personnages. Ces traits sont utilisés soit pour modifier, soit pour activer des comportements spécifiques disponibles pour certains personnages. Par exemple, un PNG avec le comportement « peureux » ne va pas essayer de mettre de la pression sur le joueur. Ils ont également corrigé des bugs sur la perception visuelle, l'utilisation de couverts et les réactions d'esquive. Côté Squadron 42, l'équipe a progressé sur les comportements de combat des Vanduuls et des humains. Ils ont réalisé de nombreuses animations d'attaques de melee dont la direction est basée sur la position de la cible, spécifiquement pour les Vanduuls. Ils sont en train de poser les premières pierres d'une technologie de déformation d'animation qui, dans le futur, permettra aux Vanduuls d'ajuster la rotation et la translation d'une animation de manière procédurale. La première itération des combos d'attaques a été ajoutée, ce qui donne une sélection plus fluide des animations quand le personnage exécute un enchaînement d'attaques de melee. Le mois dernier, l'équipe intelligence artificielle n'en avait pas fini avec les bugs de personnages debout sur des utilisables. Cette fois-ci, le problème était spécifique aux personnages affichés avant leurs utilisables. Du code a donc été ajouté pour gérer ce cas particulier. Certaines récentes mises à jour des composants d'IA ont également été modifiées avec des règles de dépendance plus strictes, afin d'éviter les conflits de lecture et d'écriture dans le zone système, ce qui évite les conflits dans la lecture des positions des entités. L'équipe a commencé le mois d'octobre en étendant les tâches asservies au quantum travel afin qu'elles soient non bloquantes. Cela serait particulièrement utile dans le cas où un comportement doit mettre en file d'attente le quantum travel d'un vaisseau et retourner à des tâches plus ordinaires, ce qui est particulièrement utile dans des vaisseaux multicrous. L'équipe a continué d'itérer sur le ciblage des missiles. Avant tout, ils se sont assurés que les tourelles répondent immédiatement à l'arrivée d'une torpille hostile, même si elles ne sont pas en mode combat. Ils ont ensuite ajusté les priorités de ciblage afin d'amener un meilleur équilibrage lorsqu'un vaisseau capital combat plusieurs ennemis en même temps. Cela devrait également améliorer la façon dont les opérateurs gèrent les tirs lorsqu'ils contrôlent les armes des vaisseaux. Du temps a également été passé à améliorer la gestion des missiles par le système anti-collision. L'équipe a dû filtrer les missiles dans le code car il n'en faisait tout simplement pas partie. Pour les calculs de précision, l'équipe a implémenté différentes vitesses de convergence vers les cibles, lorsqu'il y a touche ou rate une cible. Cela simule un PNJ essayant d'atteindre plus rapidement lorsqu'il rate, mais se relâchant lorsqu'il touche. Les comportements de combat des vaisseaux capitaux ont été améliorés afin de permettre les combats à longue distance. Également, les PNJ vont maintenant réagir un ennemi commençant à charger une arme. De plus, de nombreux bugs ont été corrigés et des améliorations ont été faites sur les requêtes de séparation, les assignations de patrouilles autour d'une position et sur l'hostilité de certaines cibles. Le mois dernier, l'équipe IA Social a atteint, avec la première version du scénario du Metz, un stade qui permet aux autres équipes de mieux itérer sur les animations, les props et la configuration technique. Pour l'instant, le scénario possède des utilisables qui fournissent de la vaisselle, de la nourriture et des boissons. Les PNJ peuvent aller à la cantine et trouver ce que leur comportement de subsistance désire, et ensuite emmener la nourriture à table où ils pourront la consommer. Cela inclut autant des animations systémiques que des captures en mocha pour certains besoins spécifiques. Tous ces utilisables sont des fournisseurs d'objets, ce qui veut dire que les PNJ peuvent chercher à obtenir un objet spécifique. Ces objets sont physiquement utilisés par l'ISIA, donc consommer de la nourriture et des boissons impacte réellement le système de statut des PNJ. Cela étant également l'utilisation de tags d'accroche dans le canal d'utilisation prendre, préparer et placer, etc. L'équipe travaille actuellement sur de nombreux comportements qui vont profiter autant pour le PU que pour Squadron Card 2, ce qui inclut entre autres l'utilisation des bornes d'arcade et de la danse. Jouer aux bornes d'arcade va être une des activités de loisirs possibles, alors que la danse sera plus comme une activité spéciale conçue pour les discothèques et autres zones appropriées. Dans le PU, l'équipe a progressé avec la posture de départ des donneurs d'émissions et compléter les animations faciales pour les emotes, les chasseurs de primes, les hors de la loi générique et plus. Ils ont également assisté d'autres équipes avec de la mock-up et continué de réduire le backlog d'animations. Côté Squadron 42, l'équipe a travaillé le mois dernier sur l'échelonnement, le push and pull, l'amélioration des transitions de position, plein de nouvelles armes et l'amélioration de la position accroupie. Les tâches ont progressé pour les animations dites « social and life », ce qui inclut les files d'attente, la cantine, les boissons du barman, les salles de bain, les armuriers, les ingénieurs et les exercices. Ils ont également ajouté la mécanique de reddition des IA et continué avec le combat emmêlé des vandules. Des sets d'animations faciales ont été créés pour l'équipe fonctionnalités, ce qui inclut des sets d'efforts et continué les prestations des personnages joueurs féminins. Du côté de la motion capture, de nouvelles prises de vue ont été planifiées pour les équipes fonctionnalités sociales AI et combat AI. Quelques scènes remarquables ont également été complétées et des améliorations ont été faites sur le motion builder skeleton. En octobre, l'équipe Character Art s'est impliquée dans le travail sur des personnages majeurs de la campagne. Après avoir effectué des changements majeurs sur la tête de Moreau, ils se sont attaqués à la mise à jour de sa combinaison qui va servir de passe pour d'autres uniformes de la dévie. L'équipe s'est également intéressée de nouveau à Valonne, cette fois se préoccupant particulièrement de ses cheveux. Ils ont réussi à atteindre un très haut niveau de qualité qui servira lui aussi pour la base d'une coiffure générique. L'équipe est actuellement en train de mettre à jour des assets très importants pour l'introduction d'un vaisseau fondamental, ce qui inclut les uniformes des officiers de pont et de l'équipage, les vêtements des ingénieurs et de nombreuses têtes et coupes de cheveux. Le mois d'octobre a vu l'équipe environnement modulaire terminer son travail sur les raffineries NEC, ce qui inclut la finalisation artistique et les touches finales sur l'habillage et la construction. Ils ont passé la main aux équipes audio, lumière et VFX pour les dernières finitions. L'équipe d'environnement modulaire a également continué le placement des nuages de gaz au point de Lagrange. Je cite « L'ajout de lumière a vraiment été bénéfique et a donné quelques plans absolument magnifiques. L'équipe a travaillé ardemment avec l'équipe graphique afin de s'assurer que les nuages restent assez performants pour être utilisés dans l'environnement multijoueur du PU. » Fin de citation. L'équipe a également commencé la phase artistique finale du hall et des extérieurs du docking Ship to Station. La production a également débuté pour les bâtiments terrestres de type coloniaux. L'équipe Landing Zone continue son travail sur Horizon avec de grands progrès sur la Greybox des plateformes industrielles. La Greybox artistique des plateformes commerciales est quasiment terminée avec quelques zones qui ont été emmenées jusqu'à l'étape Final Art afin de servir de benchmark pour le reste de la cité. La plateforme de transfert a quasiment terminé sa phase artistique et est désormais pleinement implémentée dans le niveau. Elle effectue déjà ses trajets entre les différentes zones. Le Spaceport a lui aussi atteint la phase Final Art. Parallèlement à Horizon, le prototype artistique pour la fonctionnalité de hacking a connu sa première version et est dans l'attente de son implémentation et amélioration. Le travail a également été terminé pour l'Aéro Expo de cette année. De nouveaux écrans d'information ont été placés dans les Landing Zone afin d'être prêts pour les prochains événements. Et les écrans existants ont été mis à jour pour être plus dynamiques. A Francfort, l'équipe organique a finalisé l'aspect artistique des planètes de Pierrot, bien qu'une étape de finition soit encore nécessaire avant la sortie. Du travail a encore été effectué sur Crusader, parallèlement aux changements techniques pour les géantes gazeuses, qui bénéficieront également aux planètes standards. Enfin, ils ont passé du temps à prototyper la déformation des plantes au toucher et la flottabilité des objets sur les surfaces liquides des planètes. Côté Squadron Cardone, l'équipe s'est concentrée sur deux zones clés du jeu, la CAS et la station Archon. Ils ont apporté la touche finale à la station Asiedo qui a été largement montrée à l'occasion du premier briefing room. La CAS contient un mix de structures rigides et d'éléments organiques. L'équipe a donc expérimenté avec des éléments scannés et des systèmes de construction procéduraux afin d'atteindre le résultat final. Ils ont également travaillé parallèlement à l'équipe design à la construction des zones de jeu avec l'équipe de surface dure et organique utilisée afin de compléter les différents niveaux de la White Box. La station Archon est la plus grande zone que les joueurs visitent dans le jeu. De ce fait, l'équipe qui a travaillé sur Asiedo est venue en renfort afin de former une force de frappe suffisante pour Archon. Ils ont commencé par s'occuper des hangars et s'attaquent actuellement à la construction d'un kit de librairie d'assets partagés afin de les utiliser à travers la station. Tout ceci est dirigé par une nouvelle charte graphique qui donne des directions claires pour les intérieurs afin de les garder en accord avec les intérieurs qui ont déjà été faits. Du côté de la planète, des progrès ont été faits sur l'usine Camline qui a été placée sur de nouveaux types de terrain. Les intérieurs du javelin et les dresses continuent également d'avancer avec des finitions sur les lumières, les matériaux et les géométries. La touche finale a été apportée à la salle des machines du javelin. D'autre part, les kingdoms en post-patio ont fait d'énormes progrès. Ces assets de station sont particuliers au système Odin et serviront à habiller des scènes spatiales avec des usines et des stations crédibles. Ils ont de plus implémenté une zone extrêmement importante pour l'histoire. Au Royaume-Uni, l'équipe a continué avec le Hercule de Crusader. En octobre, ils ont continué d'avancer sur la section Machinerie et le pont, tous deux approchant de la fin de leur phase Final Heart. Les matériaux extérieurs ont été peaufinés, les patins d'atterrissage ont désormais terminé leur phase Final Heart. Les shaders irides et sancres et pour l'espérier talons sont maintenant prêts pour l'implémentation, tout comme le système de missiles interne du Shrike. Le train d'atterrissage et la configuration des dommages ont également été terminés. L'équipe américaine a elle progressé sur les Mercury Star Runner, ce qui inclut le peaufinement des LOD, les panneaux de l'UI, la zone de cargo et le cockpit. Pour la célébration du jour de Vara, l'équipe vaisseau a également créé un skin macabre vert pour le Cutlass Black. L'équipe véhicule TechArt s'est concentrée sur le Mercury avec les points d'attache, les pivots, le train d'atterrissage, les vises arias et les niveaux de dommages. Ils ont de plus travaillé sur le train d'atterrissage de la série 100 de origine et les petites mises à jour ont été faites sur les modèles du Cutlass. En octobre, ils ont complété les premières étapes du pistolet médical, le LOD0 d'un futur LMG Bering et un nouveau sniper de chez Gemini. L'équipe approche de la fin de son travail sur les viseurs des armes, ce qui va ajouter du zéroing et de la télémétrie, ainsi que différents ajustements artistiques. Ils ont terminé leur travail sur le module rayon tracteur de multi-tools, ainsi qu'une nouvelle fournée de viseurs holographiques de chez Klaus & Werner. Le mois dernier a pu l'équipe audio se concentrer sur le Mercury. Je cite « Un six gros vaisseau avec tellement de parties mobiles a besoin de tous nos sound designers travaillant dessus en même temps ». Fin de citation. Côté code, ils ont continué d'améliorer le système de musique et des progrès ont été faits sur les outils internes de l'équipe. Pour Squadron 42, l'équipe a utilisé le mois d'octobre afin de terminer l'édition de dialogue et améliorer l'implémentation dans le système de musique. Ils ont également travaillé avec les compositeurs de Squadron 42 afin de créer de nouveaux morceaux. L'équipe a passé du temps en octobre à identifier et cartographier les problèmes dans le patch sorti récemment, ce qui inclut la correction de crash de hub primaire. Du code de base du network backend a également été nettoyé, ce qui améliore la stabilité et contribue à avoir plus de joueurs en ligne. Des bugs dans différents loadouts dans l'inventaire et l'immobilier sont également été corrigés. L'équipe personnages a commencé le mois en collaborant avec l'équipe intelligence artificielle sur les créatures. Cela inclut la création de formes simples afin de tester les échelles, d'anticiper les problèmes du modèle, de tester le ring et d'itérer sur les idées. Les modélisateurs de l'équipe et les artistes ont travaillé sur deux nouveaux sets d'armure prévus pour 2021 et les flares des subscribers planifiés par la 3.11.1 et 3.12. Ils ont également révélé les problèmes rencontrés avec le très récent uniforme Vintage de la Navy. Des correctifs devraient arriver dans le patch 3.11.1. Les concepts pour trois nouveaux sets d'armure complets ont été développés. Ils ont été créés pour le minage et la chasse à la prime. Ils sont actuellement en train de concevoir des sacs à dos pour ces armures afin de fonctionner avec l'armentaire externe. L'équipe en charge de la physique a passé une bonne partie d'octobre à avancer sur les prototypes de corps volumétriques et le rendu des déformations volumétriques également. De nombreuses optimisations sur la physique ont été effectuées. Par exemple, ils ont amélioré la mise en file de nombreux sous-systèmes, ajouté des requêtes plus rapides pour les grilles spatiales et supprimé des conflits lors d'accès à des commandes vocales. Des améliorations vitales ont été faites sur la détection de collisions permettant de régler un très vieux problème qui pouvait parfois ajouter des contacts fantômes à un endroit très éloigné du contact réel. Dernièrement, l'équipe a commencé à faire des recherches sur l'amélioration de la déformation des végétaux au toucher. Durant le mois d'octobre, la transition vers Gen 12 a également continué. Cette fois-ci, des fonctions de paramétrabilité ont été ajoutées au pipeline des ferries. Une mise à jour de l'ensemble des ressources par objet a été faite pour le rendu des scènes, ce qui inclut une mise à jour du render tout texture pour les pinceaux. Concernant les shaders, le code de reloading a été nettoyé pour améliorer l'édition des shaders et avoir une meilleure réponse en cas de changement des réglages de spécifications système. Tous les progrès faits sur les atmosphères, les nuages et le rematcheur unifiés leur ont permis de converger vers le développement principal du jeu. Cela veut dire que les améliorations mentionnées le mois dernier seront disponibles sur le PU dans une prochaine mise à jour. Du travail profond sur le moteur du jeu impliquait l'ajout d'une découpe dynamique des chemins dans la zone système. Un pléthore de bugs concernant le découpage par distance de vue qui concernaient les objets de la taille d'un pixel ont été corrigés. Le système d'entités a reçu de nombreuses optimisations pour éviter des mises à jour et des recherches non essentielles. De la même manière, le manager d'agrégat d'entités a reçu des optimisations fondamentales pour faciliter l'équilibrage, réduire l'humidisation mémoire et éviter des conflits lors de l'utilisation de bulles d'entités. Le gestionnaire de crash a été amélioré et une capture des fils de rendu est désormais impactée en mini dump que le joueur peut choisir d'envoyer à CSG en cas de crash. Cela permet aux équipes de reprendre l'entièreté du fil de rendu en cas d'inspection lors d'un débugage sans avoir besoin des composantes externes. Cela permet de ne pas avoir besoin de télécharger les différents drivers que le joueur utilise et donc de gagner du temps. Plus particulièrement pour Squadron 42, l'équipe actor a commencé le mois en continuant leur travail sur les retours de force. Aujourd'hui, les personnages réagissent aussi bien à des effets soudains, comme une explosion, qu'à des effets maintenus, comme du vent ou des jets. Cette fonctionnalité va être très étendue afin d'inclure des chancellements quand la force peut faire bouger le personnage mais n'est pas assez puissante pour le renverser. Sur la partie FPS, l'équipe a commencé à implémenter le radar et le scan comptabilisant les émissions des armes et les marqueurs audio. Ils ont également pris le temps de se pencher sur les mouvements coopératifs avec les finitions sur le push and pull des chariots et le code de lissage de trajectoire de mouvement qui a été refactorisé pour mieux s'intégrer au suivi de chemin des IA. Cela va aboutir à des visuels de plus haute qualité, particulièrement avec les pas de côté ou straffing des personnages. Cela va également fournir un meilleur alignement des animations pour l'entrée dans les utilisables, ce qui devrait aider pour la technologie de correspondance de mouvement qui est en cours de développement. L'équipe fonctionnalité de Squadron 42 continue d'améliorer la profondeur des champs de caméra lors des conversations ou lorsqu'on en suit un PNJ. Pour les ajouts, on peut également noter l'arrivée du support pour le Track View afin de mieux déclencher la destruction des vaisseaux et toujours plus de finitions pour la ligne de lumière dynamique. Enfin, l'équipe a également amélioré les départs de mission, vérifiant quels éléments l'objet container streaming doit charger en premier. La configuration du flux graphique de portée de tir a également été revisitée. L'équipe future gameplay américaine a commencé le mois en corrigeant des bugs critiques et en peaufinant les fonctionnalités de l'alpha 3.11. Une fois le patch sorti, ils ont tourné à nouveau leur attention vers les futures fonctionnalités, ce qui inclut le nouveau système de réputation. Le système va continuer d'être amélioré au fur et à mesure où il se rapprochera de sa sortie. Ainsi, il pourra être déployé de façon limitée en parallèle avec la conversion du gameplay afin de tirer avantage des nouvelles fonctionnalités. L'équipe a également continué le design de deux nouvelles applications du Mobile Glass. Premièrement, le gestionnaire d'assets à la base de l'application d'échange qui sera très importante pour l'inventaire localisé, qui est prévu pour l'année prochaine. Deuxièmement, le gestionnaire de mission qui va plonger dans le nouveau système de mission dynamique, qui est actuellement en cours de développement. L'équipe a également commencé à travailler sur une nouvelle fonctionnalité qui va changer la façon dont les joueurs font le plein de munitions au restop. Tous les missiles et contre-mesures pourront être achetés séparément, ce qui permettra à l'équipe de fixer un prix pour chaque objet. Cela va augmenter les prix du restockage, le temps que le prix des assurances et les timers soient ajustés correctement. L'équipe a passé une partie du mois à développer des technologies qui aideront au partage de codes IFCS avec les autres systèmes de mouvements complexes. Un exemple de cela est le mouvement en IVS 0G qui pourra utiliser du code similaire à l'IFCS. Cela autorise également l'équipe à utiliser la richesse d'une logique d'IA qui a été précédemment écrite pour des vaisseaux. Ce transfert de code va également être utilisé pour les missiles pour unifier et simplifier les différents types de codes qui traitent avec le même mouvement dans l'espace. En octobre, ils ont également beaucoup travaillé sur le système de transit car les nouvelles zones d'atterrissage ont besoin de comportements spéciaux pour le transit des chariots. Ils ont également travaillé sur l'affichage des noms et des numéros de série sur le côté des vaisseaux. Je cite En octobre, l'équipe s'est concentrée sur un chapitre majeur de la phase d'introduction. Et qui, d'après eux, a un rendu impressionnant et qui fonctionne désormais comme voulu. Leur but actuel est d'aider les équipes code et design afin de perfectionner la transition entre les scènes grâce au déplacement d'IA. Bien que ce processus soit difficile, d'autres grands progrès ont été faits et le résultat est prometteur. Ils ont également travaillé avec l'équipe design pour implémenter des scènes des chapitres 6, 7, 13 et 18 dont ils avaient besoin. L'équipe graphique a livré le shader iridescent mentionné dans le rapport du mois dernier. Cet effet simule un changement de couleur en fonction de l'angle de caméra par rapport à une surface, autorisant des effets anisotropiques comme ceux des peintures caméléon des voitures. L'optimisation des shaders ainsi que les textures 3D simulées ont été utilisées afin de réduire le coût de cette fonctionnalité au point qu'elle puisse être réutilisée largement sans affecter les performances. Le shader de faisceaux de lumière a lui aussi subi une amélioration significative ainsi que des corrections de bugs. Cette fonctionnalité aide l'équipe à simuler des faisceaux de lumière distants lorsqu'ils sont en dehors de la portée du système de brouillard volumétrique. Ils ont bien sûr continué de travailler sur leur rendeur Gen12 et sur les systèmes de tests automatisés. Le mois d'octobre a vu l'équipe lumière se concentrer sur la nouvelle zone de l'Aéro Expo. Ils ont également continué le travail de recherche et développement pour les nuages de gaz des points de Lagrange qui devraient être implémentés très prochainement. Les lumières jouent un rôle majeur dans l'état d'esprit véhiculé par ces nuages de gaz et le but actuel est d'arriver à transmettre par leur site visuel l'idée d'un nuage dangereux ou non tout en correspondant au style global du système Stanton. L'équipe a commencé à éclairer les raffineries deck qui demandent un look utilitaire autant que fonctionnel. L'équipe Social Design a emmené un certain nombre de scènes vers leur standard gold, ce qui inclut d'avoir terminé les comportements, les utilisables, les interruptions et les abandons. L'équipe Level Design a emmené de nombreuses sections FPS à un stade proche de la completion. Cela va mettre en lumière les besoins de mock-up additionnels afin d'étendre l'histoire et aider aux différentes approches possibles à travers la plupart des environnements. L'équipe Espace Dogfight a aidé les différentes équipes fonctionnalités. Par exemple, les équipes AI et Fly Gameplay travaillent sur des comportements de conscience du danger et de suivi de chemins avancés. Ils ont également continué d'habiller le système modin aux côtés de l'équipe Art. Une fois par décennie, l'UE organise des élections spéciales pour déterminer le prochain impérator. Cette fois-ci, les joueurs ont eu l'opportunité de voter et d'ainsi construire le futur de l'Empire. Pour aider tout le monde à connaître les candidats, l'équipe narrative a rejoint Jared lors d'un Star Citizen Live afin de discuter des détails et des candidats. L'équipe a continué son travail sur le contenu des prochains patchs incluant les raffineries deck, Horizon et Plus. De nombreux scripts pour de nouvelles missions ont été écrits et itérés avec l'équipe Design et de nouveaux objets en jeu ont reçu des noms et des descriptions, ce qui inclut les nouveaux casques du jour de Vara. Octaure a également été le point d'or d'un important projet pour organiser les informations sur les différents objets fictionnels créés à travers les années. Un projet similaire avait déjà été fait pour les marques de l'univers. Mais maintenant, tous les détails sur des choses comme les plantes, les boissons aliens, les minerais précieux peuvent être regardés et référencés facilement. Comme toujours, de nombreux articles ont été ajoutés au Galactapédia incluant celui sur l'artiste homonyme de Tamsa. L'équipe a également écrit des articles pour le jump point d'octobre, ce qui inclut un portfolio de l'armurier Caldera. Spécifiquement pour Squadron 42 tout au long du mois, l'équipe a planifié avec l'équipe Design les besoins de dialogue additionnels tout au long de la campagne. Ils ont ensuite écrit les lignes de script et enregistré des placeholders pour permettre à l'équipe Design de voir comment les ajouts sonnent in situ. Avec l'avancée des différents environnements, l'équipe artistique a demandé de l'aide pour de nouveaux props et des sets d'appillage d'environnement. Cela inclut des indicateurs d'histoire additionnels qui récompensent les joueurs qui creusent un peu plus loin dans le jeu et explorent les niveaux plus profondément. Comme mentionné, le mois dernier, l'équipe a continué son travail avec les équipes audio et combat AI afin de développer la culture et les comportements vandoules, permettant que l'équipe xénolinguistique développe leur langage. Le mois dernier, de nouveaux membres sont arrivés dans les équipes player relations de Austin et Wimslow. Ils ont également aidé le service à trier les problèmes pendant le lancement de la 3.11 et aidé à la célébration de l'anniversaire de Star Citizen. Ils ont également assisté les backers dans leur quête des casques vandoules et ont commencé des préparatifs pour l'aéro expo. En octobre, l'équipe props a continué d'avancer sur le push and pull de chariots et les barmans aux côtés de l'équipe AI social. Ils ont également terminé quelques props pour Horizon et la raffinerie modulaire. Le travail a également été accompli pour les nouveaux panneaux d'élévateur. Tout au long d'octobre, ils se sont énormément concentrés sur la mise à jour des assets de tête dans le pipeline de personnages. Une énorme quantité de détails techniques vont dans chaque asset de tête et sont comptabilisés et restructurés à travers cette révision. L'équipe a également commencé une révision des animations de combat afin de retirer des glitchs dans la tenue des armes par les IA. Des vaisseaux ont été rigués pour l'équipe animation et de l'aide a été apportée à l'équipe AI social. L'équipe Turbulent Services a passé le mois à créer de nombreux ajouts pour leurs outils internes. L'outil donne maintenant plus d'informations sur les historiques d'organisation, d'événements, les réputations et l'inventaire afin de faciliter le dépannage et l'investigation pour les équipes du Game Support. Les services d'inventaire et d'organisation sont déjà en ligne alors que celui pour les réputations est en cours de finalisation. Ils ont apporté leur aide sur l'outil Odin qui est actuellement en train d'être testé dans différents environnements de développement. Le service de migration d'inventaire a également été testé pour l'arrivée de l'Alpha 3.11.1 et des corrections mineures ont été faites. Enfin, l'équipe web de Turbulent a aidé autant sur le front-end que sur le back-end pour la sortie du 100i. Une partie du temps de programmation de l'équipe UI a été dédiée à la correction de bugs et à l'assistance de différentes équipes du jeu pour les prochains patchs. L'équipe technique a travaillé sur les lumières pour le building block, ce qui permet des miniatures de vaisseaux plus jolies. L'équipe artistique a créé des concepts pour l'interface de docking et créé des images de concepts, des visuels à atteindre pour une nouvelle visière et une interface de casque. Ils ont également terminé les artworks et les écrans pour les raffineries deck. L'équipe dédiée à Squadron 42 travaille sur une nouvelle technologie qui inclut un nouveau système qui permet aux animateurs de bouger et de positionner l'interface durant les cinématiques. Ils ont également continué d'itérer sur le 3D lighting system afin d'améliorer l'apparence des vaisseaux et des objets sur les écrans et hologrammes d'interface. Côté artistique, des concepts de visuels à atteindre pour l'interface du Gladius ont été finalisés, incluant des visuels pour les écrans MFD. L'équipe effet a travaillé sur de nombreux vaisseaux le mois dernier, comme le Crusader Mercury. Ils ont également continué d'avancer sur les effets des armes des vaisseaux avec une attention toute particulière à la lisibilité à distance. Ils ont fait la même chose pour les missiles, permettant à la traînée d'apparaître un peu plus longtemps. Ils ont également continué avec les effets d'impact sur le bouclier SDF. Pour Squadron 42, l'équipe a continué d'améliorer le pipeline de destruction, se concentrant sur quelques séquences spécifiques à différents niveaux de complexité. Ils ont également travaillé sur les effets du rayon tracteur de multi-tools. Et voilà pour la fin de ce monthly report, comme toujours le plein de nouveautés. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et bisous des étoiles. Sous-titrage Société Radio-Canada